Hello Laura, bienvenue encore une fois sur ma chaîne et dans cette vidéo, Love Coach. Eh bien, je m'appelle donc Laura Vercout, je suis Love Coach et mentor et fondatrice de la Love School qui est tout simplement l'école où on enseigne l'amour, voilà. Voilà, on enseigne aussi, enfin tu enseignes le développement personnel qu'il y a autour de l'amour et comment être mieux aussi dans sa vie parce que cette énergie fait partie de nous. Mieux se connaître pour mieux s'aimer en résumé, c'est vraiment ça, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Sur la peur de l'engagement, moi ça me fait écho, la peur de l'engagement, je pense plutôt d'abord à engagement téléphonique, salle de sport et tout ce qui concerne mon argent, tu vois. Alors, ça peut effectivement avoir un lien ici, on parlera évidemment de la peur de l'engagement liée à l'amour mais regardez dans les sphères qui vous entourent, est-ce que vous êtes engagé ou est-ce que c'est quelque chose effectivement qui vous fait peur ? Donc oui, on peut aller regarder. Est-ce que je m'engage au début à la salle de sport et puis après j'y vais plus ? Parce que voilà, on peut regarder ça mais évidemment aujourd'hui dans la vidéo, on parlera de la peur de l'engagement, en amour, donc à quel point on est effrayé par le fait que la relation devienne tout simplement sérieuse en fait. Ah oui, et ça, toi tu traverses souvent avec des couples qui sont... Est-ce qu'il y a souvent une personne qui veut plus être engagée que l'autre et ça fait un énorme déséquilibre ? Alors, l'engagement dans ce sens-là, dans comment toi tu le tournes évidemment, il va y avoir une différence entre la personne qui vit avec nous, on n'aime pas tous de la même manière, avec la même intensité et puis on a des blessures aussi mais en fait ça ne se mesure pas vraiment, on n'est pas là en train finalement de se dire moi je l'aime à 200%, puis lui il est qu'à 30%, tu vois, donc c'est finalement impalpable, mais plutôt la peur de l'engagement au niveau des célibataires, c'est-à-dire que la peur de l'engagement, c'est vraiment dès que je commence à sentir que la personne me demande peu tolérée, qui m'effraie, c'est-à-dire demande de développer des sentiments, de m'engager dans le sens peut-être de vivre avec elle ou alors ça peut être tout simplement des fois même honorer en rendez-vous et être plus que des sex-friends, et bien là je commence à paniquer et à trouver toutes sortes de prétextes et d'excuses pour saboter la relation et qu'elle finisse par s'arrêter là. Ouais, là tu me parles de tout faire pour ne pas tomber amoureux en fait. C'est ça. Ok, ok. C'est plutôt dans ce sens-là la peur de l'engagement. Évidemment qu'on peut être en couple et avoir un partenaire qui a peur de s'engager, donc qui fuira aussi, c'est important pour ceux qui nous écoutent, qui fuira toutes les responsabilités, il fera sa vie comme si les célibataires, il rentrera à 6h du matin et nous on s'inquiétera, on se demandera où il est, etc. Donc évidemment que ça peut se manifester comme ça, mais pour les célibataires qui nous écoutent, la peur de l'engagement c'est vraiment, je fais tout pour que la relation ne devienne pas sérieuse, j'ai une angoisse terrible de tomber amoureuse parce que, ou amoureux, parce que j'ai tout simplement peur de souffrir et donc on va donner les solutions évidemment en personne qui écoute. Ok, donc là oui, on est loin de l'abonnement téléphonique parce que là ce que tu es en train de dire, c'est totalement ce que je vis et ce que j'ai vécu et c'est quelque chose où j'ai vachement de mal, là on va me faire mon coaching, mais c'est quelque chose où j'ai vachement mal de me défaire de ça, j'ai vraiment eu des relations où je freinais des cas de fer, c'était horrible, c'était même pas à partir du moment où on n'est plus chez moi, où on est dans un espace public, on ne se connaît pas. Et on va donner l'espoir à toutes celles et ceux qui le vivent que déjà il y a des raisons derrière ça et que quand on les connaît, on peut aller reconnecter à nous parce qu'au façon, ce n'est pas tellement en l'autre qu'on n'a pas confiance, c'est plutôt en soi, parce que si tu poses les limites et que tu es clair avec ce que tu attends d'une relation, il n'y a pas de problème, c'est en fait d'aller, l'important c'est d'aller libérer les croyances qu'il y a derrière, notamment peur de perdre sa liberté, c'est ce qui revient souvent dans la peur d'engagement, j'ai tellement peur de perdre ma liberté, c'est tellement, j'aime tellement le sport, j'aime tellement faire du pilates, j'aime tellement voir mes amis, quand je vais être en couple, je ne pourrais plus faire tout ça, tu vois un peu la peur d'être emprisonnée dans la relation. Donc du coup, tu mets… Mais si on a la peur, ça veut dire qu'on l'a vécu en fait et qu'on se dit en fait j'ai vécu ça avec mon ex, forcément si je suis avec cette personne, je vais revivre ce que je ne veux pas vivre, enfin ce que je ne veux plus vivre. Alors, tu as parfaitement raison, généralement c'est parce qu'une relation a été très intense, on a beaucoup donné dans cette relation, on est vraiment tombé amoureux, puis la personne à un moment donné peut-être nous a trompé ou nous a quitté et là on dit plus jamais j'ouvrirai mon cœur à quelqu'un, ça se peut. Par contre, pour celles et ceux qui écoutent, ça peut être aussi la peur de l'engagement aussi parce qu'on a des croyances autour de l'amour, c'est ce qu'on enseigne aussi dans… c'est ce que j'enseigne dans ma love school, de repartir d'une page blanche et ôter toutes les croyances limitantes. Peut-être qu'on l'a déjà vécu avec un autre partenaire, mais peut-être pas, peut-être qu'on démarre d'une page blanche et on a la peur bleue de s'engager. La raison principale c'est que dans notre enfance, on a peut-être vu dans notre schéma parental ou dans notre lignée familiale des personnes souffrir en amour, donc par exemple des femmes de notre lignée qui sont toujours tombées sur des hommes infidèles ou des hommes qui ne voulaient pas s'engager justement, qui restaient des éternels enfants, à qui on devait faire la morale ou des choses comme ça, ça s'adresse aussi aux femmes évidemment et donc dans ce cas-là, on vient nourrir des croyances qui grossissent, grossissent, grossissent et on arrive avec tout un tas de jugements internes à propos de soi mais aussi à propos du sexe opposé et donc on se dit oui mais non mais de toute façon le couple égale perte de liberté parce qu'on nous l'a tellement rabâché que ça s'ancre et donc l'intérêt c'est de venir juste, tu vois rien que de le dire aux gens, ah tiens je me reconnais donc c'est possible de m'en libérer et donc let's go quoi. Ouais et aussi ça me fait penser à des fois on veut pas s'engager parce que la personne elle coche pas toutes les cases des critères qu'on s'était dit, tu vois, enfin ça c'est un peu moi où je me dis ah non non je veux vraiment pas tomber amoureux de lui, il est vraiment trop petit, moi j'aime que les mecs de plus d'un mètre 85, tu vois. C'est ça, la part de l'engagement il y a tout un tas d'excuses, alors j'honore pas le rendez-vous, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, ah il est pas venu ou il y a eu un petit couac au date, c'est le signe, on voit des signes partout, c'est le signe que c'est pas la bonne personne, on va comme ça checker tout plein de choses et effectivement dès qu'il y a un point noir, on y voit un signe que c'est pas la bonne relation et que vaut mieux arrêter là et que sinon tout serait, tout aurait coulé, ça aurait démarré avec fluidité donc c'est bien que t'en parles et que tu sois reconnue, ah lui les pipis, les cacas, il y a ça qui va pas, non c'est pas le bon, c'est un signe que qu'on a peur de s'engager et même où je vais aller plus loin, que cette personne pourrait être la personne, parce qu'on a plus peur du bonheur que de souffrir en réalité si on regarde bien, c'est vraiment s'autoriser à être heureux qui nous fait le plus peur, tiens c'est nouveau, être heureux, être heureuse, j'ai jamais connu peut-être avec mon ex ça a toujours été galère, blablabla, je connais pas le bonheur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Danger, donc le cerveau se prévient et te met tout un tas de barrières et toi tu dis, oh bah c'est pas le bon next. Ouais, d'accord et tu peux perdre une opportunité, il y a aussi la peur d'engagement, après il y a un autre stade dans le couple de faire des enfants, parce que là, c'est le j'allais dire le pire, le meilleur, c'est le meilleur engagement de faire des enfants, mais est-ce que tu penses que quand t'as atteint le stade où on vit ensemble, comme si c'était le stade le plus difficile à franchir, de se dire ok, je te présente comme mon petit copain ou ma petite copine, je t'ai présenté à ma famille, ça c'est le, on va dire, le plus gros en étape d'engagement et puis après on va dire l'élève des enfants, c'est pas le pire engagement quand t'es déjà en couple, je sais pas si ma question est claire. Je la comprends parfaitement, elle est très claire, évidemment que même quand on dépasse les premiers dates et que du coup on est avec la personne depuis 2-3 ans, il se peut la peur de l'engagement qu'on ne développe aussi jamais de sentiments, donc regardez bien, c'est ceux qui nous écoutent, je suis en couple depuis 3 ans, j'ai réussi à soi-disant dépasser la peur de l'engagement, mais je développe pas des sentiments, donc t'es toujours dans la peur de l'engagement, mais après c'est vrai qu'il y a d'autres steps, ça peut être habiter ensemble, ça peut être effectivement avoir des enfants, et il se peut que t'es dépassé les autres étapes mais que tu bloques à te marier ou avoir des enfants, chose qui n'est pas obligatoire, je le rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, faites vraiment selon vos règles, c'est ça que j'enseigne dans mon école, il n'y a pas de meilleur couple qu'un autre, c'est selon vos règles, si vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, vous n'en avez pas, si vous n'avez pas envie de vous marier parce que ça ne fait pas de sens pour vous, ne vous mariez pas, et pour donner un petit exemple de ma vie personnelle et inspirer bien d'autres, pendant 7 à 8 ans, on n'a pas vécu ensemble sous le même toit avec mon mari, et pourtant on était en couple, il y avait de la fidélité, il y avait de l'engagement, donc c'est selon nos règles. Oui, c'est ça, et ça tu penses qu'on doit les établir, même si on ne doit rien, on peut les établir quand on commence vraiment à être amoureux, tu es en train de dire qu'il y a des gens qui veulent s'engager pour se prouver, ah je vais tomber amoureux de cette personne, si on met tout ça en place, et au final il n'y a quand même pas les sentiments qui sont là, c'est ce que tu expliquais, des fois il y a des personnes qui sont ensemble depuis 2-3 ans, forcément je vais la présenter à ma famille, ils vont commencer à l'aimer, donc peut-être que je vais l'aimer à travers le couple qu'on a en fait. Oui, j'ai accompagné des couples, 4 ans, 5 ans, 6 ans de relation, et chaque année, je pense à quelqu'un en particulier là qui me revient, chaque année elle lui disait mais c'est quand qu'on va faire ce que tu m'as promis finalement, donc à chaque nouvelle étape c'est aussi se demander est-ce qu'on y est prêt, mais pour répondre à ta question qui a amené celle-là, dès le début, avant même de tomber amoureux, il faut dire ce que l'on attend, ce que l'on a envie d'apporter, et ce qui n'est pas tolérable pour nous dans une relation, parce que ça nous évite de nous engager effectivement pour rien, et de souffrir, c'est ce que je dis dans mon dernier livre Next, arrête de perdre ton temps en amour, repérons les signes dès le début, parce que ça sert à rien de tomber amoureux d'une personne qui ne va pas correspondre, ou que nous on ne va pas lui correspondre, pourquoi attendre de tomber amoureux et de s'infliger cette souffrance, et souvent c'est difficile parce que c'est vu comme, oui mais c'est le début, je ne peux pas déjà lui donner mes directives, sinon il va se barrer, etc., je vais lui faire peur, tu lui fais peur, c'est que ce n'est pas le bon match, parce que clairement, dès le premier date, j'ai dit à mon mari, moi c'est non, ça, ça, ça et ça, à prendre ou à laisser, et il est toujours là, parce que quand tu es libre, l'autre ne peut que t'aimer, quand tu n'es pas enchaîné à des peurs, à des croyances, tu ne peux pas faire flipper l'autre, à moins que lui, justement, n'ait pas résolu les choses, donc oui, il va te dire, ah ben moi, tout de suite je me sens étouffée, c'est pas bon, c'est pas le bon match. D'accord, ah ouais. Quelqu'un qui t'aime te remerciera de lui dire ce que tu attends et ce qui n'est pas tolérable pour toi, tu te diras merci, au moins je sais à quoi m'en tenir, et parlons-en parce que j'ai les mêmes valeurs que toi, par exemple. Donc, en gros, si toi t'es une femme, enfin je me mets dans ma position, qui dit à quelqu'un, écoute, moi mon rêve c'est d'avoir, de me marier, d'avoir des enfants, c'est le genre de truc qu'on ne dirait jamais, enfin moi que je dirais jamais à une date, tu vois, je dirais ouaf, je sais pas, on verra, non, 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 tu vois, pour faire la meuf, en fait, qui veut pas, qui veut pas s'engager, alors qu'au fond, je sais que je veux me marier, après je sais pas si je veux des enfants. Donc, du coup, toi tu recommandes carrément en fait de dire ce qu'on veut vraiment. Oui, alors évidemment, je vais pas te mentir que dès la première date, avoir une checklist comme ça de toutes les exigences et moyens, mais dès les trois premiers mois de la relation, distiller comme ça un petit peu en étant très honnête, c'est-à-dire en étant juste soi-même et dire voilà, ce que j'attends d'une relation, c'est ça, ça et ça, et puis mes intolérances vraiment non négociables. Moi, je me souviens, j'avais dit à mon mari la violence, c'est non négociable. Au moins, la personne, si elle rentre dans ces intolérances-là et qu'elle est de nature à frapper ou à être infidèle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Généralement, elle ne le rappellera pas, on est bien d'accord. Donc, ça évite de perdre son temps, de croire que la personne, c'est le bon match, de nourrir des sentiments pour après, comme j'ai pu recevoir des milliers de coupes dans mon cabinet, se rendre compte au bout de six ans qu'ils étaient incompatibles parce qu'ils n'avaient pas les mêmes rêves. Waouh, on descend de dix étages, ça fait très mal. Moi, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait agir. En tout cas, c'était un peu d'attendre et de dire bon, l'engagement au final, on en parlera peut-être dans trois ans, de voir si on a envie de se marier, etc. Et bien sûr, pas tout dire la première date, mais en fait, parce que si tu sais que quelqu'un, moi par exemple, je sais que je ne supporterais pas être avec quelqu'un qui est prof parce que je n'aime pas l'école, même aller boire un verre avec toi, ça ne m'intéresse pas. Alors après, je me suis dit peut-être que je suis vraiment conne d'agir comme ça parce que je ne laisse rien rentrer. Et pourtant, tu parles à une fondatrice d'une école, donc j'enseigne l'amour et on s'entend super bien. Alors en fait, tu as raison quand c'est vraiment des intolérances qui nous nuisent, comme par exemple la personne qui peut être violente avec nous ou qui va être infidèle, c'est vraiment non négociable. Après, effectivement, aller voir si on ne limite pas parce que c'est vrai qu'on ferme des opportunités, ça peut faire partie aussi des signes de la peur d'engagement. Est-ce que c'est vraiment vrai que les profs ne sont pas ceci, cela, peu importe ce que tu mets derrière, ouvert, d'où te vient-elle ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Là où on met nos priorités, nos intolérances, etc. Et là où on peut s'ouvrir parce que cet exemple fait écho à ce que tu as parlé de prof. Moi, c'était mon papa était policier et pervers narcissique. J'avais horreur de la police. J'ai rencontré quoi ? Un policier. Et donc, j'aurais pu comme toi finalement me fermer en disant non, c'est rédhibitoire parce que je l'avais dit, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est un sale boulot, c'est un monde de violence, c'est un monde d'injustice, etc. J'ai vu ça comme un cadeau et une opportunité que l'univers m'envoie pour me réconcilier avec mon passé et me réconcilier aussi avec ce métier parce qu'il n'y a pas que des policiers qui frappent leur femme. Bisous à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs. Donc, c'est à partir du moment. Alors effectivement, peut-être que ce date là que tu n'étais pas autorisé à faire, il n'aurait pas matché. Dans ce cas là, tu peux juste très bien ne pas donner suite. Mais de temps en temps, ouvrir un peu ton esprit à tiens, peut-être que l'univers vient me titiller et ouvrir pour que je libère certaines croyances. C'est toi qui vois jusqu'où que tu es prête à ouvrir. Le seul truc que je voudrais rajouter, c'est si vous nous écoutez, la peur de l'engagement comme toute peur qui veut juste dire j'ai peur de souffrir et ou de revivre certaines choses. Ouvrez-vous, autorisez-vous, dites-vous que vous le méritez et quand on pose les limites, on n'a pas peur que l'autre nous bouffe et on n'a pas peur de se sentir en prison ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des choses que je vous aide à déprogrammer évidemment dans ma love school pour que le monde ne vous fasse plus peur et soit votre meilleur allié. Oui, je vous mettrai toute la description dans la description de toute façon où retrouver Laura pour justement pouvoir travailler là-dessus si vous en sentez le besoin. En tout cas, je te remercie énormément. Merci à toi. Et puis à très vite parce qu'on va tourner une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada